Merci. Bonjour tout le monde. Ça va ? C'est un plaisir d'être là. Bon, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci pour ces mots d'introduction, parce que ça introduit bien mon sujet. Dans l'Infosec, quand j'ai commencé, le hack était un des premiers événements auxquels j'ai participé. J'étais assis par là-bas, dans le noir. Et quand j'ai vu un mec présenter des sujets bien techniques que je ne comprenais pas, largués au bout de 15 minutes, je me suis dit, putain, ce domaine, il est incroyable. Et depuis, ça fait maintenant à peu près 7 ans que je suis dans ce milieu-là. Donc ça ne fait pas beaucoup, comparé à certains qui sont là depuis bien plus longtemps. Pourtant, je me suis bien cassé les dents sur certains sujets. Il y a certains trucs que j'aurais aimé savoir plus tôt. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Sur un florillage de sujets qui sont tous plus variés les uns que les autres. Et donc, trouver sa place dans l'Infosec ou pour un nouveau titre, rendez-vous avec votre CPE. Si vous avez besoin des slides que je vais présenter, j'ai mis un lien juste en dessous, donc shutdown.page.link slash lock24. Donc pas besoin de prendre de photos, les slides sont déjà disponibles. Ça, c'est moi. Vous ne me reconnaissez peut-être pas, pourtant c'est bien moi. Charlie Bombert ou shutdown sur les réseaux sociaux. Je bosse sur pas mal de sujets différents, notamment faire des conférences, comme ce que je fais là. Je crée des outils, des guides, des référentiels, etc. Notamment Exegol, pour ceux qui connaissent, Hacker Recipes et autres. Ma spécialité, c'est tout ce qui est même. Donc j'espère que vous apprécierez ce que j'ai inclus dans ces slides. Et je vis dans le sud de la France. Donc être ici à Paris est pour moi une souffrance. Je préfère le dire, je préfère être honnête. Bon, vis ma vie en 30 secondes pour vous ayez un ordre d'idée du niveau d'objectivité dont je veux faire preuve dans les slides, c'est-à-dire zéro. J'ai fait une école d'ingé à l'Institut des mines télécoms Nord-Europe. Donc il y a certains collègues qui ont été des collègues de promo à qui je fais le bisou. Diplômé en 2019. Et depuis, j'ai commencé à travailler chez Capgemini. D'abord en stage, en Pentest dans le sud de la France, puis Pentester, puis responsable de l'équipe Pentest en Méditerranée et maintenant responsable de l'offre en France. Donc ce n'est pas forcément du delivery, mais c'est plein d'autres sujets et du coup c'est intéressant parce que j'ai fait de la technique et de la non-technique. On va parler de quoi ? De plein de trucs différents. Je vous laisse regarder vite fait cette liste. Elle n'est pas exhaustive. Mais vu qu'on a un timing assez serré, on va essayer d'être efficace. Et donc en premier lieu, on va parler des études. Alors par curiosité, qui ici est encore ou va entrer en études en lien avec la cybersécurité ? Ça fait pas mal de monde. Donc j'espère que ce que je vais vous dire vous confortera dans votre choix ou vous permettra de mieux vous orienter. Pour ceux qui ne le sont pas encore, j'espère que ça vous aidera. Et pour ceux qui ne l'ont pas été, j'espère que certains clins d'œil vous feront sourire. Et donc en premier lieu, on va parler des écoles. Dans les écoles, on attend de l'école un enseignement en général ou une instruction. Je vous conseille de modérer vos attentes. Dans mon école, en l'occurrence, je n'ai pas appris grand-chose techniquement et il y a peu d'écoles qui le font, quoique de plus en plus. Mais en tout cas, certainement pas sur le diplôme d'ingé qui est quelque chose de très régulé. C'est très précis, très cadré. Par contre, ça apprend à apprendre. Ça vous donne l'occasion de vous tester sur différents domaines. Ça vous permet de faire des stages ou des alternances en fonction du format de vos études. Et ça vous permet de devenir autodidacte, d'apprendre à travailler tout seul avec les autres. Et ça, c'est plutôt cool. Pourtant, c'est pas en sortant de 5 ans que vous êtes très bon en reverse ou autre, pas en général. Il y a des exceptions à la règle et j'ai listé quelques écoles en dessous qui se spécialisent en cybersécurité. Mais il y a un truc à prendre en compte, c'est que si vous savez ce que vous voulez faire dans les 5 ou 10 prochaines années, peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans les 40 prochaines. Et c'est là où le diplôme a un intérêt et une utilité. Il n'est pas obligatoire, mais il aide parce qu'il peut être pris en compte dans les grilles de salaire. C'est quelque chose de reconnu, en général par l'État. Lucie est appelée à l'accueil. Lucie Fortin. Lucie Fortin est appelée à l'accueil. Je t'en prie. Oui, c'est mon site geek. Voilà, je fais des appels en gare. C'est mon métier, en fait, principal. Je ne souhaitais pas forcément vous le dire parce que je vous parlais d'Infosec, mais je peux aussi vous parler d'appels en gare. Je vous propose d'en parler après. Mais bref, le diplôme, assez important, à ne pas négliger. Ce n'est pas une obligation, mais à ne pas négliger. Et ensuite, à choisir les spécialités, ça peut être pas mal utile, notamment pour démarrer dans le domaine. Un truc intéressant que j'ai longtemps mis de côté, c'était l'alternance. Pour autant, ce format est vachement sympa puisqu'il vous permet pendant quelques années de vous forger une expérience professionnelle. Et ça, c'est quand même vachement cool. Et donc, juste en dessous, je vous ai mis quelques exemples d'écoles qui sortent du lot dernièrement, qui se spécialisent en cybersécurité. 2600, Oteria, SIA, ESGI, etc. J'en passe. Qui, en général, essayent toutes d'avoir une part importante dans la cyber. Donc, si vous cherchez une école, regardez un peu dans cette liste-là. Il y en a d'autres que je n'ai peut-être pas listées, mais il y en a de plus en plus qui vous permettent de vous spécialiser. Et ça, c'est plutôt sympa. Et je vous ai mis une référence. Alors, bon, moi, je ne suis pas du style à citer Einstein. Moi, c'est Tulsa King, des trucs un peu méchants. Mais j'aime bien la citation. Tout l'intérêt d'un diplôme, c'est de montrer à un manager potentiel que vous vous êtes pointé pendant plusieurs années de suite, que vous avez géré des tâches à la foulée, plutôt bien et plutôt dans les temps. et que globalement, si vous avez passé ce diplôme-là, c'est que si vous emploie, vous devriez peut-être faire à peu près la même chose. Et je trouve que c'est assez représentatif du rôle des études. Vous comprendrez par là que je n'ai pas apprécié mes cinq années. Pour ceux qui disent « je ne sais pas quoi faire plus tard », il y a plusieurs niveaux de « je ne sais pas quoi faire plus tard ». Si vous ne savez vraiment pas quoi faire, je doute que vous soyez dans cette salle. Et donc, à ceux qui sont dans cette salle et qui ne savent pas trop quoi faire, mais qui ont quand même une idée, je vous conseille de vous renseigner, d'essayer des choses. Si vous vous foirez, de réessayer quand même. Si vous vous foirez, de réessayer quand même. Ça s'appelle le try harder. Et si vous n'y arrivez toujours pas, peut-être de passer à autre chose. Mais globalement, plus vous faites de trucs, plus vous apprenez, plus vous ouvrez des portes. Et derrière, quand vous saurez réellement ce que vous voulez faire, plus il y a de portes ouvertes, plus vous pouvez vous frayer un chemin dans l'infossec. Il y a un truc dont on parlera plus tard, c'est l'Ikigai. Peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent déjà. Mais on l'abordera plutôt en fin de conf sur le volet mindset dans l'infossec. Ensuite, au-delà des études, il y a un truc qui peut être utilisé par beaucoup, qui a été utilisé par beaucoup, notamment dans des études qui ne formaient pas forcément techniquement. C'est les plateformes d'entraînement. Root.me, Hack the Box, Try with Me, etc. C'est très, très utile pour ceux qui démarrent tout juste techniquement dans cette salle. Je vous conseille de démarrer par du Tryac Me. C'est un peu le starter pack du script qui dit. Mais ça vous permet de mettre le pied à l'étrier. Ensuite, du Root.me sur des challenges un peu ciblés. Et ensuite, du Hack the Box qui sont d'ailleurs présents, il me semble, avec du Boot to Root, du Pentest Like. En gros, ça va vous permettre de chercher un peu de votre méthodologie et c'est plutôt sympa. D'ailleurs, Hack the Box, j'y pense, mais c'est de plus en plus développé ces dernières années. Et met à disposition Hack the Box Academy avec des cours, mais à disposition Hack the Box, enfin des challenges aussi. Donc c'est plus ou moins gratuit ou payant, mais au sein d'une même plateforme, vous pouvez trouver pas mal de trucs, donc c'est assez utile. Je vous conseille de vous mettre dessus, ça va vous apprendre à être autodidacte et ça va vous filer des compétences techniques. Et donc, voilà, cette citation de moi maintenant. Allez chercher ce que l'école ne vous donne pas, un savoir-faire et le moyen de le faire savoir parce que dans l'Infosec, il y a des gens qui ne sont pas très bons techniquement et qui le font très, très bien savoir qu'ils sont très, très bons et ils s'en sortent. Alors pourquoi pas vous ? Tirez-en les conclusions que vous voudrez. Ensuite, niveau certification. Beaucoup parlent de l'OSCP, etc. Ça coûte plusieurs milliers d'euros. Déjà, premier truc, je vous conseille de ne pas le payer de votre poche parce qu'il y a vraiment d'autres choses que vous pouvez faire pour mettre en avant de la compétence technique et un profil intéressant pour des entreprises. Exemple, avoir un profil Rootemy avec pas mal de points. Malgré les différents leaks qu'il y a pu y avoir, c'est quand même assez représentatif de votre investissement. Pareil pour Exobox, des labs, des challenges, académie, etc. Mais pareil pour du bug bounty aussi. Vous pourriez très bien imaginer lors de vos études commencer à faire du bug bounty et voir si vous arrivez à faire quelque chose. Ça peut être aussi ce que moi j'appelle le portfolio. Je ne suis pas le seul à l'appeler ça comme ça. Ça va être par exemple faire de l'open source, faire des guides, faire du blog post, contribuer à des projets importants. Et ça va vous permettre quand vous allez postuler dans une boîte de montrer un CV, non pas qu'il y a obtenu une ou deux certifications en bossant deux semaines, mais quelqu'un qui sur trois ans de temps n'a pas lâché. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tous les soirs et tous les week-ends, mais qui n'a pas lâché et qui a montré un effort constant. Ça c'est cool. Et donc maintenant que vous avez réussi le parcours des études, que vous vous êtes formé sur des plateformes et que vous avez passé peut-être des certifications mais que vous avez constitué un portfolio, parlons du job. Il y a différents formats possibles. Je suis curieux, en levant la main, qui est salarié ici ? Oui, il y a pas mal de monde. Un bon 90%. Je vous invite à baisser la main et lever la main pour ceux qui sont indépendants. Juste indépendants full-time. Il y a quelques mains qui se baissent. Et ceux qui sont en CDI, plus indépendants, plus freelance, micro-entreprise, il y en a quelques-uns. Bon, c'est typique. Tiens, je vais poser une dernière question, tiens, ça m'intéresse. Ceux qui sont salariés, mais qui se disent quand même que dans les années à venir, ils aimeraient bien devenir indépendants. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Nice. Bon, on va en parler un petit peu. Bon, les avantages, les inconvénients, je vais les passer vite fait en revue, vous les connaissez globalement. Le salariat, c'est en général, ça rime avec, enfin ça rime, stabilité, sécurité, simplicité. C'est plutôt vrai. C'est pas vous qui vous occupez de l'administratif, de votre structure juridique, de votre comptabilité, de votre déclaration de charge, à la limite, déclaration d'impôt peut-être, mais c'est très facilité. Et donc, vous faites votre job et c'est le job de votre entreprise de vous trouver du travail en général, sauf si vous êtes commercial. Mais globalement, ça se passe comme ça. Et si vous n'avez pas d'activité, ça ne change pas le montant de votre salaire à la fin du mois sauf si vous avez un variable. Et ça, c'est cool. C'était notamment cool dans des périodes style Covid-19, plus d'un rhume. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez collaborer et apprendre parce que vous êtes généralement en équipe. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Les indépendances peuvent se retrouver seules. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est pas mal de bosser à plusieurs. Bon, vous avez probablement lu le reste. L'indépendant, il a d'autres avantages énormes qui sont l'autonomie, l'indépendance. Il n'a pas de liberté. Enfin, il n'a pas de liberté. Il n'a que des libertés, pardon, principalement. Il a des responsabilités. Et quelque part, s'il n'a pas fait son chiffre d'affaires à la fin de l'année, c'est sa faute. Et s'il n'a pas trouvé de client, c'est sa faute. Donc, ça change un peu le paradigme et c'est assez intéressant. Bon, maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans le salariat. Si vous cherchez un job que vous êtes actuellement en études, il y en avait quelques-uns ou ceux qui sont déjà et qui se posent des questions parce qu'ils veulent changer, il y a globalement deux familles dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver, le public et le privé. Le public, je le connais moins, mais globalement, il y en a quelques-uns qui sont présents ici. N'hésitez pas à leur parler. C'est plutôt synonyme de stabilité, mais aussi de projets atypiques, notamment dans la partie régalienne, des projets d'envergure, mais aussi un souhait d'engagement de votre part. Donc, pourquoi pas ? Dans le privé, en général, ça va rimer avec un peu plus de rémunération, même si ce n'est pas tout le temps vrai. Vous allez pouvoir soit aller chez des purs players, style synactif, intrinsèque, etc., qui sont spécialisés dans le domaine infosec, qui ne font globalement rien d'autre, voire même pour certains que de l'offensif. C'est assez intéressant parce que là, pour le coup, vous allez vraiment vous spécialiser et développer des grosses compétences. Vous pouvez aller dans des ESN, qui sont des grosses boîtes qui font un petit peu de tout. C'est assez intéressant aussi parce que là, pour le coup, ça va vous offrir une diversité si vous le souhaitez. Alors, certaines ESN se spécialisent et ont des équipes qui ne font qu'une chose, de la défense, de l'offensif, mais dans les boîtes que j'ai citées là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire un petit peu de tout. Et ça, ça peut être intéressant pour constituer un peu une bonne culture. Vous avez aussi les clients finaux qui ont besoin de gens qui sont polyvalents, qui sont motivés, qui sont investis. Et ensuite, vous avez les startups Ennext 40. C'est quelque chose que je n'avais pas écrit précédemment dans ces slides qui, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, ces slides, je les avais faites l'an dernier au Meetup Hack the Box, c'était d'ailleurs top, dans un format bien plus réduit. Et ça, je ne l'avais pas mentionné. Et Ronnie Carta, et il va y avoir une intervention de sa part, Lupin, qui est un bug hunter, m'a parlé des startups Ennext 40 et donc je souhaitais l'intégrer ici, il avait tout à fait raison. Si vous souhaitez intégrer ce genre de structure, c'est possible aussi et ce n'est pas forcément synonyme d'instabilité. Pourquoi ? Parce que les startups ont des fonctionnements qui leur sont propres, mais s'ils ont levé des financements, globalement, elles peuvent garantir que vous aurez un salaire dans les prochaines années. Et ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, dans les startups, vous allez avoir la possibilité de traiter des projets de A à Z assez divers et vraiment avec une grosse motivation derrière à ce que le truc marche. Et ça, c'est sympa. Bon, ça c'est bien, mais on est tous d'accord qu'on va tous parler pépettes. Donc voilà, c'est écrit, donc là, pour le coup, vous le saurez. En France, c'est variable en fonction de plein, plein de facteurs, donc il ne faut pas prendre ça comme une règle générale. Ça varie en fonction de votre âge, de vos études, peut-être de votre diplôme, en fonction des boîtes, de votre expérience, etc., de votre capacité de négociation aussi de votre salaire. Mais globalement, dans les juniors, dans l'offensif, on va retrouver entre 30 et 45 en fonction de si vous êtes en province ou à Paris pour les confirmer entre 45 et 70 et seniors au-dessus. Je vous ai indiqué aussi quelques salaires en regroupant des avis de personnes que je connais au Luxembourg, aux US, aux Suisses, etc. Voilà, globalement, l'ordre d'idée, vous retiendrez que les salaires sont un peu plus élevés. Pour autant, je vous demande de faire attention à un truc, c'est le coût de la vie. C'est un peu logique, dit comme ça, mais pas mal ne font pas forcément le calcul. Ce n'est pas parce que vous gagnez deux fois plus que vous avez un niveau de vie deux fois plus important. Ça va dépendre du coût de la vie locale. Ensuite, on va parler de Bug Bounty. Main levée, qui fait du Bug Bounty ou qui envisage d'en faire. Ouais, d'accord, envisage d'en faire, il y a eu quelques mains en plus quand même. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Je vous ai mis les quatre chevelets de l'apocalypse ici parce que vu que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, j'ai fait intervenir quelques personnes sur ce talk que je remercie d'avoir contribué, à commencer par Lupin. Lupin, il pense que le Bug Bounty, c'est un excellent moyen de monter vite en compétence et je suis plutôt d'accord avec lui. Si tu veux un conseil, oublie que tu n'as aucune chance. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ça vient des bronzés Frandusky. Et là, pareil, j'ai tendance à lui accorder cette citation. On a pas mal parlé ensemble, lui et moi, des électrons libres. Du fait que le Bug Bounty, ça pouvait notamment fiter, mais pas que le Bug Bounty, mais aussi être indépendant, avec les électrons libres, les gens qui ne rentrent pas dans le moule. Et je trouve ça pas mal parce que, quelque part, lui, sa vision, c'était de dire « Essayez de rentrer dans le moule, essayez de faire un peu comme les autres. Faites-vous violence, un peu voir si vous arrivez, si vous aimez pas, si vous aimez, s'il faut vous développer des compétences. Et si vous n'arrivez vraiment pas, vous n'aimez vraiment pas, c'est pas grave, vous allez toujours trouver une place. Tant que vous allez avoir la capacité de vous trouver utile et autonome, il y a toujours des boîtes qui vous donnent de vous. Et ça, c'est pas mal. Donc, aux électrons libres de la salle, et c'est en général assez courant dans le domaine de l'infosec, vous avez votre place, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce que pense Lupin, c'est que dans ce domaine, c'est la passion avant tout. Faites attention à ceux qui regardent ce talk ou ceux qui sont dans l'Assemblée à ne pas rentrer dans ce domaine pour les mauvaises raisons, par exemple financières, parce que c'est un domaine qui peut être rude, où la barrière entre le monde pro et le monde perso est très fine. Nombreuses sont les boîtes et les RH qui pensent que parce que c'est votre passion, c'est pas un problème que vous fassiez un rapport le samedi. C'est un problème. Pour autant, c'est très commun. Et donc, il faut être prêt, pas pour votre boîte, mais pour vous, à être frustré parfois quand des trucs ne marchent pas, à ne pas comprendre, à devoir aller au-delà, à se faire violence. Et c'est un peu ça le hacking en fait. C'est un peu ça cette mentalité. Et donc, globalement, si vous le faites pour les mauvaises raisons, vous allez finir en burn-out. Ensuite, parlons de Vlaze. Un ancien collègue à moi qui bosse aujourd'hui maintenant chez Thales en CDI et en parallèle de ça, il fait du book bounty. Et donc, son avis est intéressant pour ceux qui étaient intéressés par faire du freelance plus en parallèle de leur activité principale. Voilà ce que lui, il pense. Top 46, yes we are, que je prends son avis en considération. Il pense que c'est un excellent moyen de se challenger. Il rejoint Ronnie là-dessus. Qu'il faut persévérer, qu'il ne faut pas se dire qu'on a tout trouvé trop tôt. Et ça, c'est pas mal. Parce que s'il fait du book bounty et que tout de suite, il se dit sur ce site au bout de deux jours, j'ai tout trouvé, il va probablement passer à côté de la critique. Il conseille d'aller chercher le challenge plutôt que l'argent et on revient au sujet de la passion. Deux points d'attention par contre. Le premier, c'est attention à la clause d'exclusivité. J'en parlerai un peu après. Faire attention que vous êtes dans les clous vis-à-vis de votre boîte de votre employeur pour votre activité principale si c'est combiné à un CDI. Et deuxième point d'attention, il faut trouver son rythme et son équilibre de vie. Cet équilibre, vous me verrez en parler pas mal de fois parce qu'il peut donner lieu à pas mal de problématiques. Donc je vous conseille de le traiter correctement dès le début. Maintenant, ce que pense A2Glo, qui est top 48, yes we hack, qui pour le coup, lui est full time, comme Lupin, mais qui en plus de ça est digital nomad. Là, il rejoint pour le coup Vlaze sur le fait qu'il faut avoir un rythme et un équilibre. Que selon lui, si vous gardez un rythme de travail stable, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des résultats répétables. Et dans le bug bounty, c'est tout ce qu'on peut espérer. Que globalement, il ne faut pas espérer avoir un salaire mensuel, précis, stable. Il faut s'attendre parfois à être sur un mois ou deux à vide. Et globalement, c'est là où un autre de ses conseils qui est avoir un fonds de roulement est intéressant. Donc le fonds de roulement, c'est si demain vous vous dites j'ai envie de commencer le bug bounty, son conseil, ce n'est pas forcément de démarrer à zéro, d'avoir un petit matelas pour être en sorte que s'il y a trois mois à vide ou six mois, ça ne soit pas un gros problème. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de son conseil, c'est qu'il faut se bouger le cul. Voilà. Je trouve ça pas mal. C'est un peu la mentalité du bug bounty. Et enfin, le dernier, Blacklist, top 18, yes we hack. Donc là, révérence. Lui, vous avez remarqué que son maître mot, c'est la persistance. Je l'ai mis en verre à chaque fois. Il pense que pour réussir un bug bounty, il faut être persistant. Qu'il faut apprendre, se former et jamais lâcher. Et on en revient au sujet de l'équilibre, du rythme et de la frustration. Je vous lirai une de ses citations qui m'a sorti. Lui, il cite du Albert Einstein, quand même. La persistance, c'est la force la plus puissante sur Terre. Elle peut déplacer des montagnes. Alors des montagnes, je ne sais pas, mais elle peut faire beaucoup de choses. Maintenant, parlons de la fiscalité. Qui fait du bug bounty est sûr et certain d'être carré niveau fiscal ? Il n'y a pas beaucoup de mains là. Ok, on va en parler un petit peu. Alors, quand vous faites du bug bounty, vous avez différentes formes possibles. Le premier, les gens l'adorent, les revenus exceptionnels. Alors ça a une limite, les gens vont vous dire non, il n'y a pas besoin de créer ta boîte, tu mets ça en revenu exceptionnel à la fin de l'année. C'est non, ça dégage, ce n'est pas possible. Si vous faites ça et que vous faites être rattrapé par la patrouille et qui prouve que vous avez une activité plutôt stable, plutôt récurrente, vous allez vous faire cartoucher. Et toutes les chargures savent que vous n'avez pas payé, c'est cadeau. En plus de ça, quand vous les déclarez en revenu exceptionnel, vous êtes quand même imposé. Et donc, si vous avez déjà dilapidé tout l'argent dans des licences burp, courage. Ensuite, le deuxième format qui est assez courant, c'est la micro, l'auto-entreprise. Ce n'est pas une structure juridique, c'est juste pour dire que moi, Charlie Bombert, j'ai une activité professionnelle. À mon nom, en fait, ce n'est pas mal parce que c'est très limité mais très très simple. Donc, vous faites cette création-là, vous avez en plus des aides à la création de ce truc et derrière, le calcul des charges et des impôts est super simple. Et enfin, vous avez le dernier, la SAS ou SASU qui sont en indépendant ou SARL ou EURL pour ceux qui sont en indépendant qui là, sont des vraies structures juridiques, des vraies boîtes et qui vous permettent d'aller plus loin sans plafond mais avec plus de complexité et donc plus de coûts de comptables, de juridiques, etc. Globalement, je vous ai mis sur la droite une ressource d'honorage sur GitHub qui est très très utile, qui va vraiment dans le détail de beaucoup de choses. Donc, si vous vous posez des questions sur comment être carré d'un point de vue fiscal, évitez de vous faire attraper. Voilà un exemple. A savoir que ceux qui pensaient être quand même safe avec le coût des revenus exceptionnels, de nombreuses plateformes de bug mon team maintenant communiquent avec les impôts. Je dis ça, je ne dis rien. Bon. Dans les obligations, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires et vous vous êtes imposé dessus quand vous êtes en micro-entreprise. Mais globalement, ça s'arrête à peu près là. Un truc à retenir quand même, je ne vais pas, je vous donnerai un tableau juste après, un cas d'exemple. Mais globalement, si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous pouvez partir du principe que vous gardez 5 800 dans la poche. Le reste, c'est pour les impôts, charges, etc. Donc, ne dépensez pas tout avant d'avoir fait vos paiements d'impôts, etc. Et enfin, pour ceux qui veulent faire de l'activité principale, CDI, en parallèle de votre freelance, je vous invite à faire un truc, c'est regarder votre contrat de travail. Dans votre contrat de travail, vous avez en général ce qu'on appelle une clause d'exclusivité qui découle directement de l'obligation de loyauté qui, elle, est inscrite dans le code civil. Cette obligation de loyauté dit que vous ne pouvez pas faire une activité professionnelle qui est concurrente à votre employeur. C'est dans le code civil. Donc, ça s'applique à tout le monde. Et donc, si vous vous êtes dit « Ouais, mais mon employeur, il est cool et donc je vais faire mon activité comme ci, comme ça » et que deux ans après, il voit que vous étiez en train de faire du bug bounty et qu'il considère que c'était concurrent à son activité, là, vous êtes tout seul. Courage. Donc, n'hésitez pas à faire, si effectivement vous vous entendez bien avec votre boîte, ils n'ont donc aucun problème à vous le faire si vous vous entendez bien avec eux, un avenant pour faire sauter cette clause d'exclusivité dans certains cas. Et à ceux qui disent « Non, non, je n'ai pas de clause d'exclusivité, juste une clause de non-concurrence. Je précise, la clause de non-concurrence, on n'est jamais vue une valide. Il faut pour qu'elle soit valide plein de conditions mais ce n'est pas pareil que la clause d'exclusivité. Donc, lisez votre contrat. Et enfin, pour ceux qui veulent combiner les deux, comme Vlaze le disait plus tôt, attention à votre équilibre pro-perso parce que si vous faites votre 39 heures et qu'à ça, vous ajoutez un maximum d'heures dans la limite de la durée légale maximale du travail de bug bounty, vous pouvez vite cramer, disons que t'as un peu. Donc, faites attention à ce point-là. Donc, tout ça pour dire que pour combiner la CDI et l'auto-entreprise, il faut faire attention à plusieurs choses mais notamment les calculs puisque globalement, je ne reviendrai pas dessus mais si, disons que vous vous appelez Mickaël, vous faites votre entreprise en parallèle de votre activité principale et que vous faites 10 000 euros d'activité sur votre auto-entreprise, vous allez garder dans la poche 5 800 mais ça va monter votre part d'imposition sur votre activité principale. Je ne rentre pas dans les détails du calcul mais il faut faire attention. Parlons maintenant d'entrepreneuriat. Il y a deux formats typiques qui sont la micro-entreprise et la SAS ou SARL. La micro-entreprise est très bien parce qu'elle est très simple mais elle est plafonnée à plein d'aspects. Ceux qui ont l'accès au slide, je vous laisserai regarder de votre côté tranquillement mais ça, globalement, ce qu'il faut retenir c'est que c'est très, très, très bien pour démarrer. Et une fois que vous voulez aller plus loin, faire de la déduction de charge, etc., là, il faut passer l'étape d'après. Et là, les méga-chads d'entre nous créent la SAS ou SASU pour les indépendants ou SARL ou EURL pour les indépendants. Il y a plein d'avantages mais c'est aussi complexe parce que vous allez rentrer dans du juridique avec de la rédaction de statut, dans du comptable avec gérer tous les ans un bilan comptable et, bon, c'est un peu plus lourd. Donc, il faut le savoir. Mais ça ouvre un petit peu plus de portes et dans le monde professionnel qui aime bien faire des comparaisons de longueur de bras, quand vous êtes en micro, vous n'êtes rien. C'est un peu triste mais c'est comme ça. Et donc, si vous voulez vous adresser à de grosses structures, travailler en direct avec des clients, en général, c'est quand même un peu mandatorie d'avoir ce genre de format. Et enfin, dernier point, vous voulez faire de l'entrepreneuriat à plusieurs parce qu'à plusieurs, c'est plus rigolo. Comme le dirait Alexandre Trifo, parce qu'en fait, j'ai préparé mes slides il y a deux jours, donc la plupart de ces citations ont été créées il y a quelques heures. Chacun devrait avoir sa propre boîte avant de tout mêler ensemble pour éviter que vous vous retrouviez dans un cas pas si compliqué qui est que, disons que vous avez Mickaël et Charlie qui veulent bosser ensemble, que Charlie n'avait pas créé sa structure avant et qu'à un moment, il veut faire du conseil pour des entreprises et qu'il travaille 200 jours dans l'année. S'il met ces 200 jours dans l'activité commune avec Mickaël, là, ça va commencer à créer des problèmes. Donc, faites-vous accompagner, mais faites les choses correctement dès le début, vous serez content. Voilà, on a traité tout le volet job parce que ça représente une part importante de notre vie. je vais faire une passe sur la partie ressources avec, commencer par comment trouver les bonnes ressources. Fin de slide. Ensuite, pour quelques signés intéressants, je vais commencer par Exegol. Ceux qui me connaissent savent que j'aime le prosélytisme exegolien. Exegol, bon, ceux qui connaissent Cali Linux, vous foutez ça dehors, vous mettez Exegol à la place, vous en serez ravi. Ensuite, non, je n'irai pas plus loin dans l'explication, je ne me justifierai pas. Dans les wikis, vous avez The Hacker Recipice, l'auteur de ce truc-là est un méga-chad, c'est Bibi, et d'autres, attention, je ne suis pas le seul, mais c'est la meilleure ressource que vous trouverez sur Internet de très très loin. Ensuite, vous avez Actrix, E-Ret Team, etc., c'est des trucs très bien faits. Je n'ai pas tout cité, évidemment, parce que des ressources très intéressantes, il y en a vraiment beaucoup, mais globalement, quand vous voulez monter en compétence, il n'y a pas juste se mettre devant un terminal et gogoliser, il y a chercher de la ressource, lire, suivre l'actualité. Suivre l'actualité, par exemple, sur Twitter, même si les fils, en ce moment, sont un petit peu pollués, mais c'est pas mal. Bref. On va parler d'un sujet qui n'est pas fun, les licences. Qui a traité de près ou de loin avec de l'open source pour utiliser ou créer des ressources ces deux dernières années ? En levant la main. C'est tout, plus que ça quand même, c'est pas possible. Qui a utilisé des outils sur GitHub ? Dernièrement, elle les a téléchargés, elle les a utilisés, on a créés, on a contribué. Voilà, on est d'accord. Qui sait s'il y avait des licences sur ces outils ? Voilà. On va en parler un petit peu. Des licences, il y en a. C'est vachement important parce que ça va vous permettre de conditionner l'utilisation de certaines ressources. Je vous ai listé quelques exemples ici. Je ne suis pas un expert en la matière, mais globalement, quand vous choisissez la licence que vous attribuez à un outil, vous en limitez l'utilisation. Alors, commercial, pas forcément, mais par exemple, vous limitez la capacité à utiliser notre ressource et la modifier sans citer la source d'origine, etc. Bref, je vous conseille de regarder ça avec attention. Story time. Il y en a qui ont regardé ça avec attention il y a quelques années, c'est Google quand ils ont commencé à écrire Android. Parce que Google, assez tôt, a dit non à la Gélibcée. Pourquoi ? Parce que la Gélibcée, c'était sous une licence nue LGPL. Et ça, ça ne les arrangeait pas beaucoup. Et on retrouve des traces encore aujourd'hui sur des Google Groups de 2008 de Brian Svetland et David Turner qui étaient des giga-chats de chez Google à cette époque-là. D'ailleurs, il y en a un qui l'a encore qui explique purement et simplement qu'ils ont réécrit une Lib, la Libcée, qui s'appelle Bionic, avec une licence différente pour des raisons de licence. Alors, il y a des raisons de performance, mais ce n'est pas la raison principale. Il y a des gens qui ont essayé de porter ça sur la Gélibcée et ils ont dit « Non, 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 la licence n'est pas la bonne, ça dégage. » Donc, attention aux licences. Si Google le fait, vous devriez peut-être le faire également. Je vous ai mis deux extraits de ce que j'ai trouvé dans les Google Groups de ces deux personnes-là qui travaillaient chez Google. Bon, je ne vais pas forcément vous les lire, mais globalement, ils confirment que les raisons pour lesquelles ils n'ont pas utilisé la Gélibcée et qu'ils se sont mis à développer Bionic exprès, c'est principalement pour la licence. Et donc, maintenant que vous savez utiliser parfaitement des ressources en adéquation avec le format de licence utilisé, apportez donc votre pierre à l'édifice et contribuez aux ressources. Dans les contributions, il y a plusieurs formes et fonds. Si vous voulez donner de l'argent, faire des donations, c'est très bien, ça permet à certains projets de s'alimenter, mais il y a plein d'autres manières de le faire. Du code, de la documentation, aider à la modération de communautés, il y a plein de manières. Donc, si à un moment, vous vous dites « Je m'appuie beaucoup sur l'open source dans mon quotidien, j'ai jamais contribué. » Dire derrière « Oui, mais je n'ai pas trouvé » est une fausse excuse. Bon, pour le reste, il y a un point que je souhaite citer, c'est combiner la contribution, la création de projet open source avec une activité salariée. Attention à un point qui est la propriété intellectuelle. On ne le mentionne peut-être pas assez, mais ce que vous faites sur votre temps de travail appartient à votre employeur dans la plupart des cas. Donc, vous avez écrit un méga outil incroyable, ils peuvent le reprendre. Je ne dis pas qu'ils le feront, la plupart des entreprises ne le font pas, mais si un jour votre projet vaut un peu d'argent ou alors il a un gros rayonnement ou alors vous fritez un peu avec votre boîte, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, attention. Il y a plein d'intérêts à contribuer, le premier étant de rendre à la communauté ce qu'elle nous a fourni. Donc, rien que ça, ça suffit. Par contre, je vous demanderai une chose, suivez un peu ces différentes étapes quand vous créez quelque chose. Assurez-vous que les trucs n'existent pas déjà, assurez-vous que vous le faites pour les bonnes raisons. Mais quand vous publiez quelque chose, si vous voulez le faire de façon sérieuse, la documentation, ce n'est pas mal. Mettre une licence en place, ce n'est pas mal. Mais contribuez avec humilité, s'il vous plaît, faites ça. Parce que de plus en plus, on a une communauté qui s'ouvre publiquement, on va dire, avec des personnes qui n'hésitent pas à y aller all-in et à penser qu'ils sont les prochains Kevin Mitnick de notre monde. Probablement pas. On est tous plus mauvais qu'un autre. Utilisez un maximum d'outils qui sont à votre disposition. Sur GitHub, GitHub vous met à disposition pas mal de choses. Je vous ai listé quelques trucs, mais stocker du code n'est pas la seule fonctionnalité de GitHub. Vous en avez plein d'autres. Je vais vous faire après un petit florilège des fonctionnalités de GitHub pour que vous les ayez bien en tête parce qu'il y a vraiment plein de trucs à faire. D'autres possibilités, Gen.ai, je ne reviendrai pas dessus. Ce talk n'est pas généré par IA. Dans la documentation, il y a pas mal de tricks pour essayer de gagner un peu de temps et faire des trucs qualitatifs. Le premier, c'est documenter pendant que vous codez. C'est pas mal, au fil de l'eau. Comme ça, ça vous évite de gérer plusieurs milliers de lignes de code d'un coup. Ensuite, c'est par exemple pas forcément documenter mais avoir un code qui est lisible et clair. Et comme ça, c'est self-explanatory. Ou enfin, faire des commentaires dans les fonctions, etc., qui permettent, derrière, d'avoir des outils qui exportent ces trucs-là et qui les formatent dans des trucs bien jolis, lisibles par un humain normal. Deuxième story time sur la définition d'une licence. Je vais vous parler d'un projet qui a été créé par Rémi Gascou, Podalirius. On en a parlé ensemble il y a quelques mois. Ce projet avait été créé dans le cadre d'un autre projet qu'on avait bossé ensemble. Et sur ce projet, il avait positionné une licence GPL2. Ce projet, il a été merged dans Impacket qui est un très bon outil de sécurité offensive orienté à Active Directory, notamment Windows. Et quelques temps plus tard, ils ont revert ce changement, ils ont réécrit la lib à leur source, mais globalement très inspirée, sans mentionner la source de départ, simplement pour des raisons de licence. Parce que leur licence Apache 1.1 n'était pas compatible avec la GPL2. Problème numéro 1, Impacket a réécrit la lib, pas de source, bref, c'est un peu à l'arrache. Donc, il n'y a rien de gravissime à ça, mais c'est le genre de choses qu'on peut éviter. Du côté d'Impacket à choisir la bonne licence, ou peut-être même du côté du projet de Poda à choisir la bonne licence. Et c'est là où avoir ce genre de tableau, faire attention à la licence qu'on choisit, c'est important. Bon, pour GitHub, je vous ai dit qu'il y avait pas mal d'outils à utiliser. Je vous le fais en speed. Il y a des outils d'aide à la licence, officiel GitHub. Vous avez des outils d'organisation qui vous permettent de bosser à plusieurs et d'avoir du multi-repo, de gérer des ressources communes. Vous avez des outils de gestion de projet. Vous pouvez gérer des projets comme ça, en mode list. Vous avez des trucs type Gantt comme ça, c'est pas mal si vous voulez organiser votre développement. Vous avez de la CI-CD pour de la pipeline d'intégration, de développement. Ça, c'est pas mal. Si quelqu'un fait une intégration à votre code, vous pouvez la faire tester automatiquement par des runners. Vérifiez que le code est propre, tourne bien sur toutes les versions de Python, etc. Et c'est très facile à faire dans la plupart des cas. Vous avez aussi plein de fonctionnalités de release et de tag pour pouvoir versionner les sorties que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est pas mal aussi du tout. Vous pouvez utiliser des branches différentes. Par exemple, je travaille pas sur la branche master. Je travaille sur une branche dev. Et quand j'ai fini ma fonctionnalité et qu'elle était stable, je la merge dans la master. Comme ça, la master, elle reste clean. Vous pouvez avoir des sous-modules. Pour ceux qui connaissent Impacket, Impacket devrait probablement le faire. avoir un module principal et ensuite des sous-modules qui y sont liés qui sont pas obligatoires à l'utilisation de l'outil principal. Vous avez aussi des fonctionnalités de sécurité. Pour ceux qui font attention à ça, vous pourriez par exemple utiliser une YubiKey pour signer vos commits, etc. pour s'assurer que c'est bien vous qui êtes à l'origine du changement. Bref, cette YubiKey, vous pouvez la configurer également pour l'authentification et la signature. Et mon petit doigt me dit qu'il y a une école qui s'appelle 2600 qui a un stand ici et qui va filer des YubiKey à la fin de journée. Si vous leur filez le mot de passe Captain Crunch. Je dis ça, c'est cadeau. Maintenant, pour la partie communauté. Pour la partie communauté, je vous conseille de trouver des paires, apprendre et transmettre. Et je pense que vous êtes au bon endroit. Ça commence par là. Ça va peut-être continuer pendant le CTF. Vous avez plein de canaux qui vont vous permettre de développer ces communautés. Twitter, Discord, LinkedIn, et j'en passe. Je vous ai listé quelques trucs. J'aime bien notamment les lives de la Luca, les podcasts de Hack & Speak. C'est des potes, c'est cadeau. Mais offline, vous avez des conférences comme celle-ci. Et parmi les meilleurs moments que j'ai passés en communauté, c'est probablement dans les meet-ups précédents des événements quand on était à 5 ou 10 potes dans une villa avec piscine, tranquille, avant l'event. A.k.a. Barback. Maintenant, je vous invite à faire un zoom sur les confs. Ce que je suis en train de faire, ce que vous êtes en train de regarder, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça en fait ? Je ne sais pas. Quand vous participez à une conf, c'est un excellent vecteur de rencontre, évidemment. Ça vous permet d'apprendre des choses, de faire votre veille. Donc ça, c'est cadeau pour votre employeur. C'est comme ça que vous lui vendez pour qu'il vous finance le déplacement. Et enfin, pour le speaker, ça a pas mal d'intérêt. Pourquoi est-ce que moi, je suis là ? Premier intérêt, c'est partager, vulgariser. Quand on apprend des trucs, quand on se dit je me suis cassé les dents, j'aurais bien aimé que quelqu'un évite de me partager des trucs pour que je ne me casse pas les dents, globalement, on essaye chacun de jouer ce rôle-là et de tout se tirer vers le haut. Mais ensuite, il y a évidemment un côté de rayonnement. C'est-à-dire que quand on commence à faire des conférences les unes après les autres, aux yeux du monde de l'infosec, on commence à avoir un rayonnement, quel qu'il soit, bon ou mauvais, mais en tout cas, on va exposer au public ce qu'on sait faire ou la façon dont on partage. Et quelque part, c'est se mettre un peu à nu, alors je ne vais pas me mettre à nu, mais c'est se mettre à nu de façon, voilà. Non, 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 dans le backstage, il me demande de faire des choses, non, 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 je me mets à nu comme ça à l'oral. Mais c'est très intéressant. Bon, pour la rémunération, je vous dis tout de suite, on n'est pas payé, comme ça, il n'y a pas de caché, en tout cas, pas pour des conférences publiques comme ça. En général, il peut y avoir pour quelques événements la prise en charge de déplacement, ça peut être le cas pour des gros events, mais pas tous, attention. Enfin bref, il y a pas mal d'avantages, et puis en plus, des fois, vous repartez avec du swag et ça, c'est cool, notamment des petits tours de cou et tout, c'est sympa. Bref, j'en ai fait quelques-unes des conférences, je vous en conseillerai et déconseillerai quelques-unes, ce n'est pas forcément ici que je vais le dire, mais il y en a qui sont très très bien. En France, je vous le dis, on a des très bonnes conférences, et celles qu'on voit à l'étranger comme étant le best, je vous le dis, ce n'est pas forcément le best, vraiment pas. Peut-être que ça l'a été, et je n'étais pas né pour le dire, mais aujourd'hui, on a de très très bonnes conférences en France, et c'est un petit peu plus écolo que de partir à l'aubeau du monde. Soit dit en passant. Petit conseil pour les speakers d'entre vous, actuels ou futurs, j'en parlais hier avec Volker, qui me partageait un conseil de sa prof de com à l'IUTDEX. Oui, oui, il y a tout type de citations. Pour les speakers, apprenez la première phrase de votre conférence, et le reste déroulera. Et c'est 200% vrai. N'apprenez pas forcément tout par cœur, juste la première phrase. Petit zoom maintenant sur les CTF. Ça va être ce soir. Les CTF, pourquoi on en fait ? Pour se challenger, pour rencontrer des potes, boire de la bière, faire de la technique, boire de la bière, de la Red Bull, la bière, ah, j'ai perdu mon... Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Dans certains CTF, vous avez un cash prize qui vous permet de repartir heureux avec un drone, une machine à café ou un aspirateur robot. C'est plutôt sympa. Vous avez des CTF en ligne ou physique. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le CTF, pour les étudiants par ici, c'est un très, très bon moyen de bosser à plusieurs, de bosser sur les sujets techniques, de se casser la tête, de savoir si l'info sait qu'on aime ça ou pas, parce que globalement, les frustrations que vous allez avoir en CTF, vous allez les avoir plus tard en pen test. Donc c'est pas mal intéressant. Je vous conseille à 200% de le faire. De mon côté, j'en ai fait pas mal des CTF, vraiment beaucoup. J'en ai organisé deux qui ne sont pas les plus gros CTF du monde, mais tant par l'organisation que la participation, c'est vraiment super sympa. Je vous conseille à 200% d'en faire. Aujourd'hui, j'ai un peu levé le pied et on va en reparler après pour des raisons d'équilibre pro-perso. Parce que les CTF, c'est souvent la nuit, jusqu'aux 6h du mat, et ça, c'est pas très cool. Pas très cool quand on les enchaîne tous les week-ends. Attention. Bon, maintenant, je voudrais vous parler du sujet le plus bullshit de ma conférence, à savoir le mindset. Le mindset joue un rôle majeur dans l'infosec. Nous connaissons, nous avons en tête beaucoup de personnalités qui en usent, beaucoup d'autres qui devraient, peut-être, qui sont très bons et qui ne le font pas savoir. Beaucoup qui sont en burn-out complet et qui ne le savent pas encore. Et d'autres qui n'en foutent pas une. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre où se positionner par rapport à tout ça pour que vous soyez le plus heureux possible dans votre vie. Le premier élément dont je voudrais parler, c'est l'effet de Nick Ruger. Alors, à main levée, qui connaissait déjà ? Nick Ruger ou le syndrome de l'imposteur ? C'est quelque chose qui est très répandu. Merci beaucoup pour votre participation. C'est quelque chose qui est très, très, très répandu. C'est un des premiers syndromes dont on parle dans ce domaine-là, dans cette communauté. C'est des gens qui se disent « Ouais, mais moi, je ne suis vraiment pas bon. » Ou alors, des mecs qui ont un an d'expérience et qui disent « Ouais, mais moi, je suis super bon. » Globalement, ça s'appelle l'effet de Nick Ruger. Ça a été étudié. Donc, on n'invente rien, là. Bon, le graphe, je pense que vous le comprenez. Je ne vais pas vous faire la lecture du truc. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'ego, ça peut être bien pour alimenter la machine et essayer de se challenger, de se dire « On va voir si, effectivement, je n'y arrive pas à faire ce challenge. » En général, on peut y arriver. Mais pas plus que ça. Vraiment. Parce qu'après, ça devient insupportable pour les autres d'abord et pour vous ensuite. Donc, à petite dose, c'est très bien pour alimenter. Et derrière, ça devient un peu plus énervant. Il y a même certains qui ont ce syndrome de l'imposteur qui se disent « Ouais, mais moi, je ne suis vraiment pas très bon alors qu'ils le sont. » Et il y en a qui vont encore plus loin et qui disent « Moi, je ne suis pas assez bon pour ressentir le syndrome de l'imposteur. » Alors là, c'est incroyable. Je ne sais plus avec qui j'en ai parlé et quelqu'un qui m'a parlé de ça. J'aurais dû le citer, je ne l'ai pas mis là. C'était le lunaire. Donc, ne nous faisons pas de nœuds au cerveau. Le syndrome de l'imposteur, pourquoi pas ? Ça peut peut-être nous alimenter, essayer de nous surpasser un petit peu. Mais franchement, il y a toujours meilleur que vous et moins bon. Voilà. Toujours. Vraiment. Deuxième élément, le skills radar pour ceux qui jouent un peu à GTA et autres jeux et le blitzkrieg. Vous avez tous en tête cette espèce de cartographie de compétences qui vous dit que vous êtes bon en pawn, très mauvais en forensic, excellent en web et très mauvais en gens et rien. Est-ce que vous devez forcément combler les trous que vous avez dans la raquette ? Pas forcément. C'est une stratégie qui vous permet d'être équilibré, mais ce n'est pas la seule. Si vous êtes bon dans du reverse, vous pourriez par exemple aspirer à être très bon ou excellent ou le meilleur. Et ça, c'est pas mal. parce que du coup, ça vous permet d'éviter de devoir bosser sur des sujets qui ne vous plaisent pas et sur lesquels vous ne savez pas bosser et aller vous concentrer sur les sujets sur lesquels vous êtes bon. Ça, c'est un conseil qu'on m'a donné un jour, un manager qui m'a donné ça et je ne le remercierai jamais assez parce que ça change sa façon de réfléchir et on se concentre sur les trucs qu'on aime bien. Donc, c'est ce qu'on pourrait considérer comme l'approche blitzkrieg. Mais encore une fois, attention à l'équilibre pro-perso parce que si vous êtes très bon dans ce que vous faites et que vous aimez le faire, vous allez le faire tout le temps et vous allez péter un câble. Ensuite, vous avez deux trucs, Kaizen et Ikigai. Alors, quelqu'un connaissait déjà Ikigai ? C'est un truc assez répandu quand même. C'est globalement, merci beaucoup, l'union de votre passion, de ce que vous savez très bien faire, de ce qui est utile à la société et de ce qui va vous rémunérer. Vous mettez, vous prenez l'intersection de tout ça et vous avez globalement votre vocation. Donc, je vous conseille de le faire, essayez-le, vous le dessinez, vous écrivez vos passions, vous écrivez ce pour quoi vous êtes bon, les caractères utiles dans la société et peut-être qu'il y aura des points qui vont vous rémunérer, être dans votre passion, dans ce que vous savez faire et globalement dire en fait, peut-être qu'il faut que je commence à mettre ma vie là-dedans et c'est pas mal. Ça peut peut-être aider à définir sa trajectoire donc je vous conseille de le faire. C'est notamment très intéressant quand on commence à se mettre en indépendant et réfléchir dans quel sens on veut aller en fait, tout simplement. Kaizen, c'est autre chose, c'est changer pour le meilleur, en gros c'est une approche un peu amélioration continue, PDCA. Globalement, je vous conseille de le faire, c'est prendre les erreurs que vous avez faites, les trucs que vous avez ratés, les trucs que vous avez pas bien réussi et les bosser et essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et essayer d'aller plus loin, etc. mais ça c'est du classique, je vous le refais pas. Deuxième point, c'est un truc que j'aime raconter à des potes, on en parle un petit peu, c'est les quêtes secondaires. Vous avez une quête principale dans votre vie qui est peut-être déjà toute tracée ou écrite mais comme tout plein de jeux vidéo comme The Witcher ou autre, peut-être que emprunter quelques quêtes secondaires changera un peu la trajectoire de votre quête principale. Ces quêtes secondaires, ça peut être participer à des conférences, ça peut faire de l'open source, participer à des CTF, faire du bug bounty et tous ces éléments-là vont peut-être vous permettre de tracer un chemin et de faire des rencontres et débloquer des opportunités. Et attention quand vous dites à quelqu'un qui réussit qu'il a beaucoup de chance, la chance, c'est débloquer une opportunité mais il faut que un, il arrive à la saisir et deux, qu'il la provoque l'opportunité. Donc globalement, si vous bossez fort, ça devrait arriver. Et enfin, si vous êtes le plus intelligent de la pièce, sortez. Si vous arrivez dans une autre pièce dans laquelle vous êtes le plus intelligent, sortez. Si c'est encore le cas, vous n'êtes peut-être pas le plus intelligent de la pièce et si vous l'êtes vraiment, tenez. Bref, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est l'équilibre pro-perso. Attention au burn-out. Je pense que j'ai globalement résumé le truc ici. C'est bien d'être très bon en CTF, etc. Mais vous avez probablement plusieurs dizaines d'années devant vous. Si vous étiez très bon en CTF en 2024, je ne sais pas ce que ça va représenter en 2064. À voir. Mais peut-être que ça ne vous plaît de se tuer la santé. La bise. Si vous avez des questions, levez-vous et levez votre bras pour qu'on puisse vous repérer. Pas de questions de fiscalité, s'il vous plaît. Personne ? Très bien. Si, il y a quelqu'un là ? Test ? Oui. Alors, petite question de fiscalité. Non, non. C'est terrible. C'est terrible. Non, mais. Non, non, non. Ma question, c'est pas la première conf que je vois de toi déjà. Je te vois dans pas mal le conf, etc. Je pense que je suis loin d'être le seul. Combien de temps, toi, perso, t'as mis à commencer à dire c'est bon, je suis légitime pour aller sur une scène, je suis légitime à parler de ces sujets-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller ? C'est compliqué parce que ça varie en fonction des sujets, pour être franc. Ce sujet, j'ai pas osé le présenter dès le premier coup à le hack parce que je savais pas si les gens allaient apprécier ce genre de truc non technique, même si moi, ça me tenait à cœur sans mauvais jeu de mots. Donc, le conseil que je donnerais, pour voir tout simplement si ça vaut le coup ou pas. Et c'est eux qui vont faire la décision, c'est pas toi. Toi, tu prends la décision d'essayer, de proposer le meilleur de ce que tu sais faire et s'ils te l'acceptent, c'est qu'ils estiment que c'est OK pour eux et que tu vas apporter quelque chose. Donc, c'est comme les gens qui disent « Ouais, mais moi, j'hésite à aller postuler dans telle boîte parce que je mérite pas... » Non, mais vas-y. Enfin, vas-y. Et si ça passe, tant mieux pour toi. Ok, merci. Et où est-ce qu'on peut retrouver les slides ? Les slides ? je vous mets le lien. Merci. Merci. Bonjour. Pardon, pardon. Bonjour et merci. Merci pour la conférence. Moi, j'avais une petite question. Vous avez parlé au tout début d'études, d'école. Passé à un certain âge, l'école, il faut oublier pour mon expérience. Il y a des bootcamps qui se font de plus en plus. Maintenant, ma question était est-ce qu'il ne fallait pas aussi changer les mentalités des RH, des recruteurs qui s'obstinent aux trois premières écoles, par exemple, avec une étude d'ingénieur et cinq ans d'expérience ? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas de mentalité déjà à changer au niveau des sociétés ou du RH ou du recrutement ? Je pense que vous pouvez toujours essayer de les changer, ces mentalités. Si vous êtes en entretien de recrutement et que vous êtes en train de dire « Oui, mais ce n'était pas la bonne manière de faire, de penser, ça va ? » Si ce n'était pas la bonne manière de penser ça, essayez de le critiquer, on va voir si l'entretien va aller jusqu'au bout. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à le changer, je pense que ça va changer tout seul au fur et à mesure des générations. Ce que je pense, mon avis, c'est que si vraiment ils s'attachent à quelques écoles précises, à un parcours précis, ils ne trouveront pas. Ou alors ils trouveront, mais ça ne filtera pas. Donc au bout d'un moment, ils seront quand même bien obligés de faire autre chose. Et on est quand même dans un domaine dans lequel, en général, la demande est plus forte que l'offre. Donc les entreprises sont en général en demande. Donc s'ils sont trop sélectifs dans leur process, grand bien leur face. Mais je pense que ça ne tiendra pas. d'accord, merci. Merci pour la réponse. Salut, merci pour la presse. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus choisi pour un talk que quelqu'un d'autre ? Pour un talk, plutôt que ? Plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qui fait que tu es choisi pour un talk ? Ok, bonne question. Je me suis souvent posé cette question-là. Je pense qu'il y a deux points. Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, évidemment, c'est le sujet, je pense, mais je laisserai me faire des gestes. Oui, non ? Vas-y, réponds, c'est dans la question. C'est toi qui es mieux. Non, c'est uniquement parce que tu as une belle gueule. Voilà, belle gueule. Fin de... Non, non, je pense qu'il y a le sujet technique de ce que tu présentes. Est-ce que c'est un intérêt dans la ligne de ce qu'ils ont envie de présenter cette année ? Je pense notamment à la Defcon qui a une thématique tous les ans. Donc, si ce que tu proposes rentre dans la thématique, c'est peut-être un plus. Est-ce que ce que tu présentes est nouveau ? Est-ce que c'est déjà vu et revu tous les ans ? Voilà, il y a vraiment le sujet de fond. Et je pense qu'il y a une part importante de mon technique qui est sur la capacité de présentation et la personne en elle-même. C'est ce que je pense. Moi, je n'ai jamais fait partie de process de sélection. Mais si tu sais que la personne en face va globalement faire le job et ne va pas te mettre un lapin le jour J et que tu vas te retrouver sans le conférencier, ça aide quand même. Donc, mettre en avant et s'ouvrir publiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la partie rayonnement, ça aide. Ça aide probablement pour les sélections de CFP, ça aide pour les sélections dans une boîte, ça aide pour plein de trucs. Donc, faites savoir ce que vous faites. C'est la meilleure manière de débloquer des opportunités. Mais ce n'est pas la seule variable. Il y en a qui ne font que ça. ça ne marche pas bien. Enfin, pas bien. Peut-être que pour eux, ça marche bien. On fait une dernière, c'est ça ? Une dernière question. Et sinon, après, je serai disponible dans l'all. OK. Question. Tu parlais pas mal des CTF. Alors, web, en avoir fait quelques-uns, c'est super intéressant. Tu apprends à faire du hacking et exploiter des failles et tout ça. mais la lacune aujourd'hui qu'on trouve parfois dans les CTF, c'est en fait, on trouve le moyen d'exploiter, mais pas forcément la remédiation et la résilience. Et tu conseilles quoi, toi, vis-à-vis de ça pour s'améliorer au niveau de tout ce qui est résilience cyber ? C'est très compliqué. C'est un sujet qui est compliqué, cette remédiation. Donc, effectivement, on apprend le côté offensif. On n'apprend peut-être pas le côté défensif ou correctif. Ça, je te rejoins là-dessus. Même, d'ailleurs, dans le boulot de tous les jours, c'est parfois compliqué parce qu'en fonction des boîtes et en fonction de leur stratégie, il y en a qui n'ont pas forcément une stratégie de remédiation ou de correction juste après l'offensif. Donc, ça dépend. Pour toi, perso, pour développer ce genre de compétences, un des meilleurs trucs que j'ai fait pour apprendre moi, que ce soit offensif, défensif, c'est monter des labs. C'est prendre, en fait, des Windows Server, les installer, déployer un AD et essayer de déployer des trucs. Un, ça va t'apprendre quelques trucs d'adminsys de base. Tu vas comprendre dans quelles mouises sont les entreprises que tu vas auditer parce que c'est infernal les outils qui sont mis à disposition de ces boîtes-là. Et ensuite, peut-être que ça va t'aider si tu te dis, OK, je mets en place telle vulnérabilité, d'ailleurs, à toi de faire l'exercice de la remédiation. Mais apprendre les remédiations dans des environnements d'entreprises larges dans lesquels tu as plein de machines, plein de réplications, des zones partout et tout, là, c'est compliqué. Donc, le meilleur moyen de le faire, c'est probablement d'aller rejoindre des équipes qui savent déjà le faire et de suivre et d'apprendre et de faire avec eux jusqu'à toi-même développer tes compétences. Mais sinon, le meilleur truc que je te conseille, c'est de déployer des labs chez toi et d'apprendre à mettre en place les trucs que tu vas attaquer toi-même. Et les trucs hack the box, etc., c'est génial, mais c'est déjà mis à disposition. Tu apprends à attaquer. Mais quand tu vas chez le client et que tu dis ça, c'est vulnérable et que le client te dit comment moi, j'aurais pu savoir que c'était vulnérable, par exemple, télécharger exegol et ensuite... Oui, peut-être que c'est un bon argument, mais il y en a d'autres. C'était la dernière question. Merci beaucoup, Hackers Voice. Charlie, AK, Shutdown. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.